Salut les amis c'est Mat et on se retrouve pour notre carrière en première ligue, nous sommes toujours à Barnsley et oui regardez j'ai beaucoup 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 avancé depuis hier et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu plus longue, nous sommes le 26 décembre 2020 et on va regarder ce qui s'est passé depuis hier, alors je ne me rappelle même plus du tout où est-ce qu'on s'était laissé, on avait joué le premier match je crois tout simplement face à Arsenal avec une victoire 2 buts à 1 et derrière derrière et bien regardez ça comment on a enchaîné, on fait une première partie de saison tout simplement extraordinaire rapport à notre niveau, on devait même pas pouvoir lutter pour le maintien et finalement on est en train de se positionner dans le très très haut du classement et on est vraiment en train de réaliser une première partie de saison formidable, on a battu West Ham 4 buts à 1, on a battu Tottenham à domicile 3 buts à 1, derrière victoire face à Blackpool en deuxième tour de la Carabao Cup, on fait match nul face à Brighton à but partout, victoire face à Bournemouth, 5 buts à 3, victoire face à Chelsea à l'extérieur, 2 buts à 0, on se fait sortir de la Carabao Cup par Watford, 3 buts à 1, derrière victoire face à domicile contre Fulham, enfin face à domicile, contre Fulham à domicile, 5 buts à 0, victoire à l'extérieur à Southampton, 1 buts à 0, victoire à domicile face à Aston Villa, 3 buts à 2, match nul, 1 but partout face à Manchester United à Manchester United, derrière on a eu une période un petit peu plus compliquée avec notamment un match nul face à Burnley, 2 buts à 0, une défaite face à Liverpool, 3 buts à 1, qui nous a vraiment complètement dominé, il n'y avait vraiment pas photo, Liverpool me semble être vraiment l'équipe la plus costaud de ce championnat, Leicester à domicile, malheureusement défaite, 3 buts à 2, match nul face à Brentford, 1 but partout, match nul face à Norwich, 3-3, et puis derrière, victoire à l'extérieur à Everton, 3 buts à 0, allez savoir comment on a fait, victoire à domicile face à Manchester City, 3 buts à 1, et puis match nul à l'extérieur face à Newcastle, 3 buts partout. Alors, je vous avais dit que j'avais beaucoup avancé, en effet j'ai beaucoup beaucoup avancé, je prends énormément de plaisir dans cette partie, donc forcément j'avance, et puis j'ai pas envie de faire une série avec Burnley, avec 50 ou 60 vidéos, on va essayer de, je vais essayer de plus avancer de mon côté, mais de vous offrir des vidéos peut-être un petit peu plus longues. Donc, aujourd'hui ça va être un match face aux Wolves, et puis derrière, on jouera un match à domicile face à Manchester United, ça va être deux matchs assez intéressants, deux matchs dans lesquels on va être face à des adversaires vraiment de qualité, tous ces matchs-là font qu'on est quatrième en première ligue, vous vous rendez compte, on est quatrième, c'est assez fantastique ce qu'on est en train de faire sur cette première partie de saison, on a déjà 36 points, on n'est pas loin d'obtenir un maintien hypothétique, on va dire qu'à 40-42 points, je pense que le maintien sera acquis. Manchester United devant nous avec 39 points, Manchester City 40 points et Liverpool 44 points, qui me semblent vraiment être l'équipe la plus forte de ce championnat. Derrière nous il y a Chelsea, il y a Norwich, Leicester, Arsenal, vous voyez quand même, on est vraiment en train de mettre en difficulté beaucoup d'équipes et on est vraiment en train de se positionner comme une bonne équipe de ce championnat alors que, vous l'avez vu, l'équipe et le recrutement, il n'y a rien quand même de fou et c'est simplement la qualité des joueurs présents qui font la différence. Alors, on va regarder un petit peu, on va aller faire un tour du côté des joueurs, hop, on va regarder, info effectif, voilà, on va les classer comme ça, par notre moyenne, ça sera plus intéressant. Le joueur de cette première partie de saison, c'est lui, c'est Alex Mouat, 7'72 de moyenne, 17 matchs, 4 buts, 7 passes décisives, il est, Alex Mouat, il est fantastique, franchement, il est extraordinaire, c'est vraiment le joueur de cette première partie de saison. On a un Ryan Edmondson qui est lui aussi très très bon, il est remplaçant, mais déjà 4 matchs titulaires, 7 fois remplaçant, c'est 7 buts, déjà, 7 buts. Collé-Houdreau, 16 matchs, 11 buts, malheureusement, Collé-Houdreau s'est blessé. Et puis derrière, on retrouve les fidèles, les fidèles du club, Apo Almeux, Luc Thomas, très bon, meilleur passeur du championnat avec déjà 8 passes décisives, George Johnson, la recrue, le jeune George Johnson, l'écossais, qui est très très bon. Honnêtement, il est vraiment très bon, pour voir qu'on l'a payé simplement 3 millions d'euros, il est vraiment excellent ce défenseur central, il est sûr, il est vraiment au top. Jordan Williams, Ryan Sessegnon, qui a eu un début de saison un petit peu compliqué, et là, qui petit à petit semble aller mieux, ça semble être de mieux en mieux pour lui. Connor Chaplin, qui fait un bon début de saison, l'autre recrue et qui fait un très très bon début de saison, c'est lui, Frédéric André Bjorcan, là. Alors lui, franchement, latéral gauche payé 2 millions d'euros au Sporting, allez-y, allez-y, les yeux fermés, joueur de qualité, vraiment, il est excellent, il est surdéfensivement, il a un gros apport offensif, il est très très bon ce latéral gauche. Pedro Pelagio, c'est pas mal, c'est pas mal, même si là, depuis quelques temps, il est un peu plus en difficulté. Brad Collins, notre gardien, qui fait le boulot, rien à dire. Et puis après, on retrouve des joueurs qu'on voit peut-être un peu moins. Jacob Brown s'est blessé, il revient juste de blessure. Callum Styles a eu une grosse blessure au début de saison, donc il a forcément un peu moins joué, on le voit un peu moins aussi. Mais voilà, globalement, une équipe vraiment de qualité. Alors, on va passer au match d'abord face au Wolves, ça vous donnera une idée un peu plus précise, un petit peu de la qualité de l'effectif. Donc, j'ai mis une équipe un bis, on va dire, parce que derrière, il y a Manchester United, donc je vais essayer de mixer un peu les joueurs pour avoir deux équipes de qualité. Alors, aujourd'hui, dans les buts, on aura Brad Collins avec Jordan Williams à droite. Ben Williams, qui est enfin de retour de blessure après une grave blessure. Ça, ça va nous faire du bien. Qu'est-ce qu'il avait eu comme blessure ? Regardez, c'était une blessure à la hanche, voilà. Ça l'avait tenue, c'est celle-ci, écartée, trois mois. Derrière, à son retour, élongation aux adducteurs, donc six jours, hématome à un genou. En gros, à chaque fois qu'il est revenu, il s'est fait un petit pet, donc c'est pour ça qu'il ne revient que maintenant et ça va me permettre de faire souffler Bjorkad. Au milieu de terrain, Callum Stiles peut droper la djo, je mets Mouat au repos, il en a besoin. Brown à droite, qui revient lui aussi de blessure, donc il va pouvoir retrouver un petit peu de temps de jeu. Sigurd Gronli en numéro 10, Ryan Sessegnon à gauche et puis Ryan Edmondson en attaque, puisque Colley Woodrow est encore blessé. Allez, on est parti pour ce match, les amis. On va aller voir un petit peu ce que ça donne face à cette belle équipe des Wolves. On va regarder un petit peu l'effectif, mais il y a quand même une très très belle équipe. En face, on aura du Diogo Jota, Wilson, Rajané N'Golan, Traoré, Moutinho Neves, Vinagre Bolli, Dendonker, Johnny et Rui Patricio dans les buts. Très très belle équipe, ça va être un gros match. Allez, on est parti. On est parti pour ce match, on va envoyer l'entraîneur adjoint pour la causerie, pour répondre aux journalistes. Et c'est parti pour ce match face aux Wolves. J'espère qu'on va être capable de sortir un gros match. Ça serait intéressant. Allez, Brad Collins qui donne le ballon à Apo Almeux. Apo Almeux sur le côté droit. Ça vient dans les pieds de Brown pour Callum Stiles. Callum Stiles, le long ballon dans la profondeur. C'est repoussé, ça revient dans les pieds de Jordan Williams qui trouve Brown. Brown, le long ballon, second poteau. Ryan Sessegnon. Ryan Sessegnon qui tente de centrer, mais c'est repoussé. Ça revient dans les pieds de Ben Williams. Ben Williams sur Callum Stiles. Bellagio, Sessegnon, Ben Williams. C'est bien joué, magnifique. Ça enchaîne. Ben Williams qui, dans un angle impossible, arrive à ouvrir le score. Je ne sais pas si c'est volontaire. Je ne sais pas s'il n'a pas tenté de centrer. Ça aurait été contré ou un truc comme ça. Mais en tous les cas, l'ouverture du score, elle est pour nous. Regardez, Bellagio. Bellagio bien joué, là, le petit ballon dans l'espace. Ryan Sessegnon bien joué aussi sur le côté gauche. Et Ben Williams, je ne sais pas s'il a tenté de frapper vraiment ou quoi. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ah ben oui, c'est le gardien qui s'est complètement endormi. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Mais en tous les cas, ouverture du score pour notre équipe, pour Barnsley. Et ça nous permet de mener un but à zéro sur le terrain des Wolves. Du coup, on va passer en positive, là. On va essayer de voir un petit peu si on ne peut pas essayer de les prendre en contre. Avec peut-être ce ballon, notamment pour Ryan Edmondson. Côté droit pour Brown. La frappe de Brown, et cette fois, c'est capté par Rui Patricio. Qui, cette fois-ci, a été vigilant. Mais vous voyez, ça nous a donné une belle occasion de contre, ce coup franc, là, pour les Wolves. Et ce sera peut-être une possibilité intéressante que de les prendre un petit peu en contre. Maintenant qu'on mène, ils vont probablement essayer de revenir dans ce match. Peut-être se projeter un peu plus et il y aura des occasions de contre. Attention, ce coup franc, Wilson, sur la tête de Leander. Dan Donker, et malheureusement, cette fois, le ballon rentre. Avec l'aide de la transversale, regardez, Wilson. Le coup franc. Et Dan Donker, qui est parti pile au bon moment. Et qui, cette fois, met sa tête au fond des filets. On va repasser en offensive, du coup. Allez, la touche. Pour Ben Williams, attention à cette touche-là. Allez, c'est bien. Ryan Sessegnon, le long ballon dans la profondeur pour Ryan Edmondson. Edmondson qui se débarrasse de son adversaire. Edmondson encore toujours. Le ballon qui revient un petit peu avec de la chance dans les pieds de Brown. La frappe de Brown et c'est capté par Louis Patricio. Dommage. Allez, demandez-en plus. Le coup franc, auto. Oula, dans la profondeur pour Diogo Jota. Diogo Jota en contre un face à Brad Collins. Et Brad Collins qui gagne son duel. Et c'est Jordan Williams qui est venu dégager ce ballon en catastrophe, là. Mais sur un long ballon dans la profondeur, on a failli se faire punir. Soyez créatifs pour les cinq dernières minutes de cette première mi-temps. Attention à la touche pour ces joueurs des Wolves. Avec Vinagre pour Rajan N'Golan. N'Golan pour Ruben Neves. Pour Moutinho. Il y a quand même un milieu, c'est costaud. C'est costaud. Attention à Vinagre sur le côté gauche. Attention à Vinagre. Encore toujours le centre sur la tête de Adama Traoré. Mais c'est capté facilement par Brad Collins. Brad Collins. La relance, la longue relance. Il a tenté de trouver Brown. Malheureusement, il n'a pas pu le trouver. Attention, ça va revenir. Avec Moutinho, Ruben Neves. Et bonne intervention de Ben Williams. Ryan Sessegnon qui peut lancer. Ryan Edmondson dans la profondeur à un contraint face à Rui Patricio. Et malheureusement, ce ballon qui ne va pas rentrer. Le ballon pour Ryan Sessegnon qui tente le centre. Et ce ballon qui va sortir en corner. Allez, peut-être une dernière occasion sur corner dans cette première mi-temps. Sigurd Gronli. La tête de Apo Almeu. Et c'est Rui Patricio, encore une fois, qui s'interpose. Rui Patricio, il s'est troué sur le premier but. Mais alors là, il est en train de chauffer les gants un peu quand même. C'est pas mal ce qu'il fait, Rui Patricio. Parce qu'on a eu quelques occasions sur cette fin de première période. En tous les cas, c'est positif. Allez, la touche pour Ben Williams. Pour Sessegnon. Ben Williams. Pour Brown. Ouh, Brown qui remet instantanément de la tête pour Ryan Sessegnon. Qui tente la reprise de volet. Et c'est encore une fois capté par un Rui Patricio. qui s'est bien réveillé cette fois. Le long dégagement de Rui Patricio. La tête de Apo Almeu qui va revenir dans les pieds de Harry Wilson. Et Apo Almeu qui a posé un tacle dans la surface. J'ai cru qu'il allait avoir pénalty. Mais pas du tout. Le tacle était parfait dans les pieds de Harry Wilson. Et ce ballon qui finira en 6 mètres. Allez, on va leur demander d'être un petit peu créatif là. On a un Ryan Edmondson qui est noté 6,5. Forcément, il a eu un ou deux face à face face à Rui Patricio qu'il n'a pas réussi à mettre au fond. Mais je n'ai pas collé Oudreau. Allez, on va en demander plus. 65ème minute. On va faire sortir Jacob Brown qui revient juste de blessure là. On va faire rentrer Virginius sur le côté droit. Le petit Alan Virginius. Et on va faire rentrer Connor Chaplin en attaque à la place de Ryan Edmondson puisque Connor Chaplin est à la base un attaquant. Donc, on va le faire rentrer à son poste de prédilection là. On va se garder un petit changement. On ne va pas tarder à le faire. On va peut-être faire sortir Jordan Williams sur le côté droit qui est bien fatigué. Le long ballon pour Connor Chaplin ! La frappe de Connor Chaplin ! Malheureusement, encore une fois, un Rui Patricio bien placé. Ouais, on va faire sortir Jordan Williams. J'ai peur qu'il fatigue là. Et on va faire rentrer Leo Conor. Allez, 80ème minute. On se rapproche de la fin de ce match là. On va leur en demander plus pour ces dix dernières minutes. On va globalement quand même dominer cette partie. Dommage, on a pris ce but sur coup de pied arrêté. Et sinon, je trouve qu'on a été quand même costauds. Et la touche peut-être avec un Ben Williams pour Sigurd Gronly qui remet à Ben Williams instantanément. Il ne faut pas la perdre celle-là. John Stone. John Stone pour Callum Stiles, pour Sigurd Gronly. Allez, Gronly. Non, il ne peut pas trouver rien de ses saignants. Ça revient à les pieds quand même de Ben Williams. Ben Williams qui va repasser par Callum Stiles. Il faut la remettre à Ben Williams. Bien joué, Ben Williams. Il y a peut-être un petit ballon à glisser à Ryan Edmondson pour Stiles, pour Williams. On fait tourner ce ballon. Dan Donker, Otto. Et attention, peut-être à la contre-attaque de cette équipe des Wolves qui trouve Podence, le portugais, sur le côté. Là, il va très vite. Lui, attention. Aïe, 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 aïe. Les deux tacles loupés. La frappe de Podence. C'est l'arrêt de Brad Collins là. Allez, on va leur demander de montrer qu'ils ont du caractère pour ces dernières secondes. Mais ce match qui va s'arrêter là-dessus, sur ce match nul, un but partout. On a globalement été dominateur, je trouve, dans ce match. Mais on est tombé sur un bon, bon Rui Patricio, hormis sur le premier but où il s'est un peu loupé. Mais globalement, il a arrêté pas mal de frappes. Il a probablement empêché notre équipe d'aller chercher la victoire dans ce match. Alors, Carabao Cup, ça ne nous intéresse pas. Voilà, un match nul. Sixième rencontre consécutive sans défaite pour notre équipe. Et puis là, on va aller, on va se projeter. Et puis on va aller jouer ce match face à Manchester United. Je vais vous montrer, parce que j'ai quand même un peu anticipé au niveau des transferts. J'ai fait un petit recrutement là. Je suis allé chercher des joueurs qui, j'ai scruté pas mal de jeunes Anglais. Et j'ai essayé d'aller chercher des joueurs dans des clubs, enfin voilà, des joueurs assez intéressants. Mais des joueurs qui ne coûtent pas cher. Pour essayer de les intégrer à l'équipe U23. Et petit à petit, ou les faire monter, ou les revendre. Parce que quand même, c'est un des... L'équipe, enfin au niveau du club, c'est une volonté. Donc je suis allé chercher deux gardiens déjà. Parce que je trouve qu'on était juste en gardien derrière Brad Collins. Il n'y avait pas grand monde. Donc je suis allé chercher James Hilson en provenance de Arsenal. Jeune gardien de 19 ans qui est pas mal. 375 000 euros, c'est cadeau. Par contre, je suis allé chercher aussi Jamie Emery en provenance de West Brom. Lui c'est 300 000 euros. C'est un jeune gardien de 17 ans. Et lui, je pense qu'il sera pas mal du tout. Donc assez satisfait de cette arrivée. Il y en a un qui va intégrer l'équipe U23. L'autre qui intégrera l'équipe U19. Mustapha Kapi, vous vous en rappelez. Ce jeune turc là, qui va arriver là aussi le 1er janvier. Hassan Elie Vélébahi, pareil. Jeune sud-africain qui va arriver aussi le 1er janvier. Ça, ce sont deux garçons qui vont être probablement prêtés instantanément. Parce qu'ils n'auront pas de permis de travail. Donc je vais probablement les prêter tout de suite. Jacob Chepard, 17 ans. En provenance de West Brom, là encore. Au même titre que Emery. C'est un milieu offensif gauche. Voilà, c'est ça. C'est un élier gauche. Il est pas mal. 250 000 euros, pareil. Il va intégrer nos équipes de jeunes. Je pense qu'il peut être intéressant. 1m92 pour cet élier. Donc profil assez atypique. Et puis la belle recrue, c'est en provenance de Péterboro. C'est Ricky Jack Jones. 375 000 euros. Et c'est un attaquant. Et il est pas mal du tout. Regardez, il va très vite. 17 d'accélération. 16 de vitesse. Une bonne détermination. Un jeu de tête qui n'est pas inintéressant. Une finition déjà pas mal. A 18 ans, il a de beaux attributs. Donc ce garçon va pouvoir aussi intégrer notre équipe jeune. Et pourquoi pas petit à petit venir gratter du temps de jeu en équipe première. Ou tout du moins devenir une valeur marchande non négligeable. Donc voilà, je travaille vraiment. J'essaie de vraiment anticiper déjà le recrutement. recycler petit à petit les joueurs en équipe U23 pour essayer d'avoir un vrai vivier en U23 avec des joueurs qui peuvent facilement glisser en équipe première lorsqu'il y a des blessures ou des choses comme ça. Donc c'est un petit peu l'idée. C'est pour ça que je recrute ces joueurs-là. Mais U18 qui viennent de gagner largement avec Frédéric Heisenberg qui est très très bon. Il est lui aussi en train de progresser. Vous vous rappelez, Frédéric Heisenberg. Je l'avais pris libre en provenance de Mid-Giland là. Puisqu'il était sans contrat. Donc je l'avais pris libre. Et regardez, à 17 ans. Pareil, il y a du progrès. Ça devient cohérent. Ça ne sera jamais probablement un très très grand attaquant. Mais c'est un garçon que j'ai pris libre. que je vais garder encore 2-3 ans. Probablement avec un prêt par-ci, un prêt par-là. Et qui sera vendu pour nous faire une vraie valeur marchande. Marcus Nakim souhaite avoir un nouveau contrat. Je ne lui donnerai pas parce qu'il va probablement être... Ah non, il s'est inquiété de son temps de jeu. Il va probablement être vendu Marcus Nakim là au Mercato Hivernal. Vous vous en rappelez de Marcus Nakim ? Je l'avais pris la saison dernière. Libre aussi. Il a fait une demi-saison cohérente. Mais là, il est un peu juste là maintenant. Et du coup, cette saison, il ne joue pas du tout. Il a 24 ans. Il vaut 3,5 millions. Donc, je pense que je vais le vendre au Mercato Hivernal. Et c'est Norman... Max Norman Williamson qui va prendre sa place dans la rotation. Parce que ce jeune joueur de 17 ans, vous le voyez. Il est très intéressant. Et il est quasiment déjà au niveau de Marcus Nakim. Donc, c'est plutôt Norman Williamson qui va prendre la place, je pense. De Marcus dans la rotation. Allez, on continue pour aller jusqu'à ce match. Face à United, je vous passe un petit peu les messages qui n'apportent pas grand-chose. Après, j'aurai le troisième tour de la FA Cup à jouer face à Bristol City. Ça sera probablement l'occasion de voir des joueurs qui ont peut-être un petit peu moins joué depuis le début de la saison, justement. Allez, on va mettre en place l'équipe. Avec William, Salmeux, Johnson et Ben Williams. Là, je vais faire jouer Bjorkan. Style, c'est Pellagio. On va... On va... On va... On va... On va... Le c'est Pellagio, plutôt. Et je vais faire entrer Mouat, évidemment. À droite, Brown, Gronley et Sessegnon. À gauche avec Ryan Edmondson. On attaque. On va... Je vais faire jouer Conor Chaplin. Et Brown, est-ce que je le fais jouer ou est-ce que je fais jouer un Luc Thomas, plutôt ? On va plutôt partir sur un Luc Thomas. Sur le côté droit, Apo Almeu va rester, malgré sa faible condition physique, mais ça tiendra. Allez, pas de briefing. Deux matchs, quand même, que ce soit les Wolves ou Manchester United. C'est deux matchs difficiles, là. On va voir un petit peu, maintenant, ce que ça va donner face à United. Je pense que face aux Wolves, on aurait pu presque remporter ce match. On va voir face à United, si on est capable de leur tenir la dragée haute. Mais vous avez vu que sur la première partie de saison, on a quand même la capacité à battre même les plus grosses équipes. On a réussi à battre Chelsea, on a réussi à battre Manchester City, Arsenal, Tottenham. En fait, on a battu quasiment tous les gros, hormis Liverpool. Mais Liverpool, qui nous avait été vraiment supérieurs, il n'y avait rien à dire. Et puis, on avait fait un match nul face à United, justement, sur la première partie de saison. On a chalé avec, si je ne dis pas de bêtises. Alors, on avait fait un but partout. Et je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble bien que Collé-Houdreau a raté un pénalty en fin de match qui aurait même pu nous offrir la victoire. On va checker ça. Mais, si je me rappelle bien, il y avait, je crois, une histoire de pénalty loupé en fin de match. Allez, on va passer au match, là. Ah oui, il faudra que je gère un petit peu mes fins de contrat. Je suis reçu bientôt en fin de contrat. Il y a un petit, vous le connaissez, il y a un petit Jude Bellingham, là, le milieu de terrain, 17 ans. Il est énorme, il est en fin de contrat. Je me tâte, vraiment, je me tâte. Parce que le problème, c'est que je ne peux pas lui faire d'offres. Je ne peux pas lui faire d'offres en fin de contrat. Il faut que j'attende la fin de saison. En Angleterre, c'est comme ça. Mais je me tâte, du coup, à faire une offre de transfert, carrément. Mais ça va probablement coûter très cher. Donc, je vais voir un petit peu. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire ? Manchester United. Voilà, regardez. Collé Woodrow, pénalty manqué. Je vous montre. À la 89e. Voilà, c'est ça. C'est ça. Manchester United qui ouvre le score à la première minute. On peut se regarder les buts. Tiens, ça fera. Ça fait l'occasion. Non, on ne peut pas. Ça bug. Si, on va y arriver. Vous allez voir. Hop. Allez, c'est parti. Regardez. Tiro immobilier sur le côté gauche. Voilà. Qui va se faire tacler. Et le ballon qui revient dans les pieds de Rafa. Et miraculeusement, ce ballon qui termine au fond des filets. Nous, on marque par l'intermédiaire de Connor Chaplin. J'aurais bien aimé aussi vous le montrer. Ah, mais à chaque fois, il faut recharger. Non, c'est bon. Dejrea qui dégage. Le ballon qui est intercepté par Brown. Woodrow dans la profondeur pour Connor Chaplin. La frappe, elle est magnifique. Rade du poteau. Et ça fait... Et ça fait un but partout. Et à la fin de match. Tout à la fin. Regardez. Le pénalty de Collé Woodrow qui le met à côté, je crois. Si ma mémoire est bonne. Regardez. Hop, plat du pied. Et voilà. Malheureusement, c'est à côté. Dans ce qui aurait pu être le but de la victoire. Mais enfin, on avait fait quand même un gros match. Manchester United, c'est une des très très grosses équipes de ce championnat. Vous le savez. J'ai pas besoin de vous le dire. En tous les cas, ils sont costauds. Avec leur 4-4-2 qui fonctionne plutôt bien. Le recrutement, je m'en occuperai après. Mais voilà. On aurait même pu aller chercher la victoire. C'est dire la qualité de notre première partie de saison. On est parti pour ce match. On n'a que Apo Almeux qui est un peu fatigué là. Mais je pense qu'il pourra tenir. Alors, en face, on aura du tiro immobile et Marcus Rashford. Rafa sur le côté gauche. McTominay, Fernandez, James sur le côté droit. Reguilon, McGuire, Lindelof et Serginio Dest sur le côté droit. Avec David De Gea dans les buts. Serginio Dest, il est extraordinaire. Celui-là, il progresse. Regardez, à 20 ans déjà. Mais je peux vous dire qu'il va progresser et que ça va être du très très lourd. Daniel James, c'est pas mal non plus. Daniel James, il pourrait tout à fait convenir à ce que je recherche. Pour l'instant, c'est beaucoup trop cher, évidemment. Mais à terme, il pourrait tout à fait convenir au profil de joueur que je recherche pour jouer en tant qu'Elié. Allez, on est parti pour ce match. On va envoyer l'entraîneur adjoint là pour répondre comme d'habitude aux questions des journalistes dont je me fous éperdument. Et c'est parti pour cette rencontre face à Manchester United. On va attaquer en offensif. Je vais voir s'il faudra changer ou pas. Et passer sur une structure un peu plus équilibrée, peut-être. En tous les cas, pour l'instant, grosse domination d'un point de vue possession du ballon. Allez, le ballon pour Ryan Edmondson à la profondeur. Non, c'est repoussé dans les pieds de Johnston. Mouat, Mouat, la belle ouverture pour Bjorkhan. Bjorkhan pour Ryan Sessegnon, pour Pelagio. La frappe de Pedro Pelagio. Et le but, un but à zéro dans ce match. Et magnifique, magnifique jeu proposé sur le côté gauche. Avec notamment l'ouverture lumineuse, regardez, de Mouat. Regardez là, tac, le ballon dans la profondeur pour Bjorkhan. Il est parfait. Et Bjorkhan intelligemment qui va mettre en retrait à Ryan Sessegnon. Qui, lui, va trouver Pedro Pelagio tout seul. Et là, regardez, il a le temps. Il frappe, ras du poteau. Magnifique. C'est imparable. Et ça fait un but à zéro dans ce match face à Manchester United. On va passer là aussi en positive. Je n'hésite pas, avec mon équipe de Barnsley, dans cette partie-là, à changer un petit peu la mentalité. Des fois, à passer en positive, même en équilibré quand les besoins s'en font sentir. Mais je n'hésite pas. Je pense que ça perturbe un peu la structure de l'adversaire. Donc, je n'hésite pas à faire quelques changements. Et on a, malheureusement, Luc Thomas qui vient de se blesser là. Dommage. Eh bien, on va faire rentrer notre ami Brown sur le côté droit. Jacob Brown. Le taulier de la saison dernière. Qui va jouer face à Manchester United. Attention. Le coup franc de David De Gea. Ça revient dans les pieds de Maguire. Maguire qui va repasser par Orde Gea, justement. Le long ballon. Bien joué. Sur Reguilon. Reguilon pour Maguire. Voilà, ils font tourner. Bruno Fernandez dans la profondeur. Almeu qui se fait. Malheureusement, la réduction du score. Mais apparemment, il y a peut-être une position de hors-jeu. Oui, position de hors-jeu de Marcus Rashford. Je n'ai pas vu. Voilà, ça avait été trop vite pour vous le commenter. C'est Apoelme qui est battu par Thierry Immobilier. Thierry Immobilier qui centre. Sur la tête de Marcus Rashford. Et Marcus Rashford était hors-jeu pour la remise sur McTominay. On n'est pas malheureux sur cette action. Et McTominay qui commet la faute. Avec peut-être un bon coup franc pour Alex Mowat. Mowat, la frappe sur le poteau. Aïe, 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 aïe. Quel coup franc. Quel coup de canon de Axel Mowat. Dommage, juste avant la mi-temps, là. Si on avait pu mettre le deuxième but, ça aurait été vraiment de bon augure pour la suite. Mais en tous les cas, on a fait une première mi-temps très cohérente, déjà. Donc, c'est bien. Allez, on est reparti pour cette seconde période. 50e minute, là. On va leur demander d'être créatifs. Je vais surveiller un petit peu l'évolution physique de mes joueurs. J'ai un Connor Chaplin qui n'est pas très bien noté, là. 6,5. Pareil pour Ryan Edmondson. Ryan Edmondson qui semble être meilleur en tant que remplaçant. En impact player, là. Allez, je vais faire sortir Connor Chaplin au profit de Sigurd Grandly. Et j'ai des cartons jaunes derrière. Ça, c'est un peu embêtant. On va passer en équilibré. Ouh là là. J'ai eu l'intégralité de ma défense qui est avertie, là. Attention. Attention. Allez, je vais faire entrer Lee O'Connor à la place de Jordan Williams qui est sous le coup d'un carton jaune. Les latéraux doivent être quand même bien sollicités au vu de l'équipe alignée en face. Aïe, il reste peu de temps, là. On va juste aller dans l'onglet tactique, regarder. Tac, qu'est-ce que je fais ? On va leur demander de gagner du temps, d'être plus discipliné. Voilà. Tac, confirmer les changements. Allez, on est reparti pour ces dernières secondes, là, dans ce match. Toujours un but à 0. 92ème minute, on tient le bon bout. Allez, encore une minute, les garçons, à tenir. Et ça sera la victoire. Et a priori... Et a priori, ben voilà, c'est fait. Victoire, 1 but à 0 face à Manchester United. C'est ce que je vous avais dit avant le match. On est vraiment très, très forts face aux grosses équipes. On est vraiment bien en réussite. Peut-être qu'ils nous prennent un peu de haut. Peut-être qu'ils nous méprisent un peu. Et du coup, on arrive à faire de très, très bons résultats. Mais en tous les cas, victoire 1 but à 0 face à Manchester United. Et ça, c'est vraiment, 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 encore une fois, un très bon résultat. Et puis, je pense qu'on va repasser devant Manchester United dans ce championnat. Voilà, c'est ça. Et on est quand même classé 3ème. Voilà, les amis. À la mi-saison, on est classé 3ème. C'est quand même assez formidable. Vraiment, c'était complètement inattendu. Et on est vraiment sur une dynamique extraordinaire. On a conservé la dynamique de la saison dernière. Tout cela en première ligue face à des adversaires de cette qualité-là. C'est vraiment fantastique. Bon, les potos. On va se retrouver. Je vais encore avancer, encore une fois, avancer pas mal dans ce championnat. Et puis, on se retrouvera pour la deuxième partie de saison. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va se retrouver. En tous les cas, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, comme d'habitude. Vidéo qui sera, comme celle-ci, sans doute un peu plus longue. Je vais en faire moins, mais elle sera un petit peu plus longue. Donc, vous me donnerez votre avis sur ce format-là. Mais ça me paraît être intéressant plutôt que des fois de vous proposer beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos. On va voir un petit peu ce que ça va donner. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tous les cas, comme d'habitude, si c'est le cas, on n'hésite pas. On lâche un petit commentaire. On met un pouce en l'air. On lâche un petit abonnement. C'est gratuit. Ça fait plaisir. Ça encourage la chaîne. Et nous, on se retrouve demain pour la suite de nos aventures à Barnley. D'ici là, amusez-vous bien. Jouez bien. C'était Matt. Ciao, ciao.